Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer. L'actualité reste dominée par la compagnie électorale. Sachez que le candidat numéro 20 à la présidentielle poursuit avec sa compagnie électorale en vue des élections du 20 décembre 2023. Comme partout il passe, le candidat à sa propre succession continue à drainer de foules qui ne jouent que sur sa réélection. C'est le cas justement à Kikwit dans la Provence des Quiloux où il a promis la gratuité de l'enseignement secondaire et abandonnée ville et il a promis l'alphatage de la route de Mangata. Suivez l'extrait de son discours choisi pour vous par Jean Nkadi. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Sachez que le candidat numéro 19 à la présidentielle, Noel Chani, s'est désisté en faveur du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. En effet, pour Noel Chani, Tshisekedi est le meilleur candidat parmi le 26 que la Cour constitutionnelle avait validé. Et pendant les cinq dernières années, argumente-t-il, Félix-Antoine Tshisekedi a essayé de développer le Congo malgré certaines difficultés. Et puis, la réaction du gouvernement a pris la nouvelle sur la réaction d'un mouvement politico-militaire de l'ancien président de la SONI, Kornaynanga. Pour le ministre de la Communication et le Média, porte-parole du gouvernement, il s'agit tout simplement d'un complot contre toute la République. Patrick Mouyaïa d'inviter Moues Katoumbi à se désolidariser, allez-le dire publiquement, de Kornaynanga. Chéri. Vous ne pouvez pas être d'accord avec le processus. Le processus peut avoir des irrégularies. Mais vous ne pouvez pas penser à créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts pour que quelqu'un qui ait été censé lui être, ou qui a été à un moment donné, au cœur de l'exercice démocratique du commissaire électoral, puisse être les celles qui veulent avoir des Congolais. Parce que lorsque vous vous pouvez faire, ça veut dire que vous devriez redire. Ça veut dire sûrement que peut-être le maïsera incorpore dans les rangs de l'électorat. Ça veut dire qu'ils sont responsables, ils ne sont pas de ces prêtes, responsables des massacres qui sont communs sur les populations. Est-ce que de cette manière-là, on peut jouer un rôle des régulations, ou de sauveurs, parce qu'on pense que peut-être qu'on s'est réinvesti de pouvoir et sur le matériel pour nous sauver les Congolais qui seraient dans une forme d'enfer en plus d'une façon politique. Et donc, je pense que c'est un comportement antipathlétique, et je pense aussi que tous ceux qui sévissent démocrates, en commençant par Mounisca Poulou, et tous les autres candidats et autres personnalités politiques, doivent dénoncer publicement, parce qu'il est hors des questions, de faire couler les autres groupes pour penser qu'on va arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, je pense que cet acte aura des conséquences. Aura des conséquences, parce que oui. Au sujet, justement, de la création de cette plateforme de Kanenanga, la représentante du scripteur général des Nations Unies, un RDC-chef de la Mounisca, Bintou Keïta, qui s'est dit préoccupée, appelle l'AFC à renoncer à tout acte de violence susceptible de déstabiliser la République démocratique du Congo. Aussi appelle-t-elle également l'AN23 à respecter le terme de la feuille de route de l'Ouanda et à désarmer son condition. Le candidat député national numéro 575 à l'Oukunga et candidat numéro 44 dans la commune de Kinshasa, qui crie ce Cicero-Bakumba Boufaya, poursuit avec sa campagne électorale de porte à porte qui le rapproche encore davantage de la population. Il était vendredi au quartier Njalo, dans la commune de Kinshasa. Partout où il passe, la population lui rassure du vote en sa faveur. Reportage réalisé par Agis Elitoko. Au dernier virage de la campagne électorale en vue de la ténue des élections du 20 décembre 2023, le candidat député national numéro 575 à l'Oukunga et candidat député provincial numéro 44 dans la commune de Kinshasa, a le vent en peau. L'infatigable Chris Cicero-Bakumba Boufaya, rempli d'une détermination à ramener au percheur de l'Assemblée nationale les différents mots qui congrènent la l'Oukunga en général et la commune de Kinshasa en particulier, pour de solutions édouanes, a poursuivi avec sa campagne électorale de porte à porte. Et le quartier Njalo, dont la commune de Kinshasa, était la énième étape. Accompagné d'une foule immense de ses électeurs, muni des drapelés MLC vêtus en ténue avec effigie du candidat avec motion, votant le numéro 575 à l'Oukunga et 44 de la commune de Kinshasa, celui qu'on appelle affectueusement, Mwanandaku Libanga Yamoudi, maître Chris Cicero-Bakumba Boufaya, a visité toutes les couches du quartier Njalo qu'il a vu naître. Il était donc face à ses frères et soeurs, mère et père, à qui il a prêté oreille attentive et s'est présent en bon interlocuteur. Kinshasa, dans la salle de action, il a donné générosité personnelle, il a donné charisme de vie, il a eu 35, fondation OYO, il a apporté une traite sociale. Il a dit que Jean-Pierre Bemba, il a apporté une LNC, parce qu'il a des partenaires, il a chef de l'État. Il a dit qu'il a été le même partenariat, il a dit qu'il a été le même partenariat, et qu'il a dit qu'il a été le même partenariat, Le 20 décembre 2020, le candidat n'a dit qu'il soit dans la présidentielle numéro 20. Numéro 20. Je suis en Cicéron. Je suis en Kinshasa, je suis en Djalo. Je suis en Félix Antoine Chiseke de Chilombo. Je suis en Kinshasa, je suis en 10ème rue Boete. Je suis en Kinshasa, et je suis en Esprit de Kypre. Pour mes fils de pauvreté, vous n'avez pas de pauvreté. Vous ne pouvez pas de pauvreté ? Pour les humains de notre chenxy, pour les tchins, les humains ne vous voient pas de pauvreté ! Pour ne pas d'aujourd'hui, le candidat n'a pas de pauvreté pour nous. Le candidat n'a pas le candidat, le candidat est le candidat. Et le candidat est le candidat dont vous êtes au Cicéron. Partout où il est passé, c'était l'euphorie du croisement Kabamba, passant par les avenues Kindou, Kibati, Kapanga, Kongolo, Kabinda, Tchela, Maluku, Ngungu, Bologo. La population l'a écouté attentivement et lui a rassuré de son vote aux urnes le 20 décembre prochain. C'est à la cité Ochukou que Maître Chris Iseran Bakumba Bofaya, candidat député national numéro 575 à Lukunga et candidat député provincial numéro 44 de la commune de Kinshasa, a bouclé son itinérance. Ici, l'omplein de générosité a offert des installations hygiéniques publiques à cette partie du quartier qui en manquait depuis des années. L'agent était en son comble. Ce sont des bénédictions que le numéro 575 à Lukunga et 44 de la commune de Kinshasa a reçues de ses mamans. Il démontre insuffisant que la population de Lukunga en général de la commune de Kinshasa en particulier porte à cœur Maître Chris Iseran Bakumba Bofaya, candidat député national à Lukunga numéro 575 et député provincial dans la commune de Kinshasa numéro 44. La commune de Kinshasa, candidat député national numéro 726 à la fournée député provincial numéro 82 à Bandalunga, communier ce samedi 16 décembre 2023 avec sa base à travers une caravane dans les rues de Bandalunga qui a chuté par un grand rassemblement où la population lui a témoigné son soutien. Reportage réalisé par Georges Télingué. Les rues, avenues, quartiers de Bandalunga ont été sillonnées par le candidat député national numéro 726 à la FUNA et candidat député provincial numéro 82 à Bandalunga, Kovo Ingila, dans le cadre de sa campagne électorale. Le vice-président interfédéral du MNCV de Kinshasa en charge de la politique et stratégie n'a laissé aucun coin de cette municipalité qu'il veut voir développé. Il sollicitait le suffrage de la population dans son passage. Cette itinérance a eu comme point de chute la salle Falbop pour un grand rassemblement. L'occasion pour Kovo Ingila de parler développement du district de la FUNA en général et de Bandalunga en particulier. De Bandalunga, on avait commencé notre campagne timidement compte tenu de l'élan de la CENI. Mais par après, on a pris le relais, on a fait la campagne, on a sillonné tous les huit quartiers de Bandalunga. On a pu écouter chaque quartier, l'air de Bandalunga au niveau du MNC. Et on a jugé bon de pouvoir clôturer avec la commune de Bandalunga avec une matinée politique. C'est ce que nous venons de faire tout de suite là. On a échangé avec les habitants de huit quartiers de Bandalunga. Je les ai expliqués au bienfondant du MNC, la mission du MNC, ainsi que le rôle qu'ils devaient jouer pour essayer de remonter le MNC au niveau de la commune de Bandalunga. Parce qu'il y a trop d'anciens membres du MNC qui ne se retrouvent pas au sein de la commune de Bandalunga. Nous avons jugé bon de pouvoir s'organiser et de créer une sorte de rencontre pour pouvoir essayer un peu de ramener le MNC à son niveau actuel. Aujourd'hui, le jeune de MNC, le jeune de Bandalunga, ne peut compter que sur le MNC. Parce qu'à part le MNC, je ne vois pas les partis qui feront face au MNC par rapport aux élections. Donc, le 20 ici, dans deux jours ici, les jeunes vont voter, les mamans vont voter, les papas vont voter. Le Congo sera aux élections et vous verrez que le MNC va sortir victorieux. C'était un véritable moment d'interaction entre le candidat et sa base. La population a démontré à Kovu Ingila qu'ils sont derrière sa candidature. Le numéro 726 à la Founa et 82 à Bandalunga. Le rajeunissement de la classe politique et la prise en compte de femmes aux élections de 20 décembre 2023 est en voulu par les structures de la société civile à l'instar de CAFCO. C'est dans cette optique que la candidate numéro 863 à la députation nationale à Lukunga, Nancy, il est cancellé après les habitants de cette circonscription électorale à voter massivement en sa faveur pour un changement de paradigme à la Chambre basse du Parlement. Suivez. Les comptes à rebours ayant déjà commencé pour la tenue des élections générales du 20 décembre 2023, la candidate députée nationale numéro 863 à Lukunga, Nancy, il est cancellé, qui se présente en véritable interlocutrice de la population, sollicite à travers ses messages le chiffrage des habitants de la circonscription de Lukunga. Oui, c'est bien moi, Nancy, il est cancellé, votre candidate députée nationale, numéro 863 à la circonscription de la Lukunga, enregistrée sur la liste du gouvernement de l'invitation du Parlement. Je voudrais inviter tous les habitants de la Lukunga, à savoir ceux qui appellent les communes de Barumbu, Kinshasa, Lingboa, Kitamu, Borubé, Galiema et Mombakula, de voter massivement pour moi, pour un changement de paradigme au sein de la Chambre de l'Assemblée du Parlement. Donc aujourd'hui, j'accepte de quitter la presse pour la politique, pour plusieurs raisons, parce que d'abord, il y a des problèmes, pas une autre société, personne ne fait attention à ces problèmes, nous avons des problèmes de corruption, des détournements de déniés publics, des blanchiments de capitaux, des problèmes d'insécurité. Donc, si vous votez pour moi aujourd'hui, je serai là pour défendre votre cause, pour plaider afin que la sécurité, pour lutter, pour mettre fin à la sécurité qui va son plein en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes là pour l'unité pour le rajeunissement de la classe politique, y compris la prise en compte des femmes dans les instances de prise de décision, parce qu'il y a des femmes capables, il y a des femmes compétentes, il y a des femmes qui ont de grandes visions, qui peuvent apporter un plus. Parmi ces femmes, je fais partie, c'est pourquoi j'appelle tout le monde à voter massivement. Le numéro 863. Et puis, Patrice Njoli Bouyika, numéro 724, la députation nationale à FUNA pour le camp du mouvement de libération du Congo, a organisé une caravane à Londres, de la station service final de Selimbao, jusqu'au quartier prison de Selimbao. Chemin faisant, son équipe de campagne appelle les habitants de ces coins de la capitale de voter en sa faveur. Il était accompagné de Toumba Méta, candidate conseillère municipale du mouvement de libération du Congo, Selimbao. Patrice Njoli a aussi remis de panne à ses électrices, en crise des récompenses. Georges Chilvingue. La commune de Selimbao a vibré ce week-end au rythme de la caravane motorisée, organisée en faveur de Patrice Njoli Bouyika, candidat député national numéro 724, à la circonscription électorale de la FUNA pour les comptes du mouvement de libération du Congo. Cette caravane a eu comme point de départ la station service final, située dans la commune de Selimbao, pour ainsi chuter au quartier prison, situé derrière la prison centrale de Makala. Il s'était fait accompagner de Toumba Méta, candidate conseillère municipale numéro 427 de la commune de Selimbao, toujours pour les comptes du MLC. En faisant son équipe de campagne, appelée la population de ses coins de la capitale, a voté massivement pour Patrice Njoli Bouyika, un choix responsable selon elle. C'est positif. Tout ce que je demande à la population, c'est de pouvoir me voter massivement, numéro 724, de pouvoir voter aussi le numéro 427 pour Mama Sylvie, qui est candidate au conseiller municipal. Quant à moi, député national, je demande qu'on puisse voter 724. Que les gens n'oublient pas que nous avons notre président, que nous soutenons, si c'est qu'il y a fati, il y aura 20. Et la population congolaise puisse voter massivement numéro 20. Toumba Méta, également, n'a pas manqué de s'exprimer. Il faut sensibiliser la femme de la Sèlèmeba, la papa de la Sèlèmeba, la maire de la Sèlèmeba, il faut voter pour voter pour voter candidat au conseil municipal de la Sèlèmeba. Numéro 427, 427. Il faut voter utile, 427 au conseil municipal de la Sèlèmeba. D'une pierre des coups, Patrice Ndioli-Boïka a procédé à la remise d'épargne à ses électrices. Occasion pour lui de les remercier d'avance pour les choix portés sur sa personne. Visiblement, la voie de la victoire électorale est déjà balisée pour le numéro 724 à la FUNA, Patrice Ndioli-Boïka. Pour sa part, Rizikimou Sagalouchaïvet, candidate députée nationale numéro 501 à l'Ukongaï, candidate députée provinciale numéro 116 à Mongafoula Clotiré, avec Brios à compagnie électorale ce samedi 16 december 2023 à Mboudi. C'était à travers un meeting populaire qui a réuni une foule immense de la population qui ne jure que sur son élection le 20 december prochain. Juséli Togo et Niuapizou. C'est dans une salle remplie comme un oeuf, réunissant une foule immense de la population qui ne jure qu'au vote du numéro 501 à l'Ukonga et 116 à Mongafoula, que Rizikimouchagalouchaïvet, qui se présente en meilleure interlocutrice de la population de l'Ukonga et de Mongafoula, a clôturé sa campagne électorale. Un meeting populaire des démonstrations de force. Les habitants des différents coins de la circonscription de l'Ukonga en général, et Mongafoula en particulier, déclarent à travers leur ovation et chant porter leur choix sur Rizikimouchagalouchaïvet. Candidate députée nationale numéro 501 à l'Ukonga et candidate députée provinciale numéro 116 à Mongafoula. Pour le compte de l'AFDC, cette femme battante et déterminante appelait affectueusement Ngoomba l'Ukonga à solliciter le suffrage de la population. Nous sommes là dans le cadre du ticket d'Amiro pour l'Ukonga, nous avons mis de beaucoup très longtemps la campagne de marée depuis le 19 novembre. Aujourd'hui, nous, le ticket d'Amiro à l'AFDC de Fatah Bahat-Ukonga, nous avons voulu clôturer officiellement cette campagne ici à Moudi, dans la commune de Ngoomba, Ngoomba, tout en précision, tout en signifiant à toute la base de l'AFDC Ngoomba en général, et même à Moudi en particulier, que nous avons un ticket gagnant. En commençant par la présidence, nous avons le président Fatima. Fatima, ngoomba, on est au numéro 20 à l'élection. National Nukul, nous avons le numéro 501, Maman Riziki Mouchagalus, Moudi en appartient, Ngoomba, Mon tombe, Moudi en appartient, Moudi en appartient, Moudi en appartient, Moudi en appartient, C'était une occasion pour Riziki Mouchagalus, Yvette, candidate députée nationale numéro 501 à Lukunga et candidate députée provinciale numéro 116 à Mongafoula, de rappeler les tickets gagnants de l'FTC. Nous sommes aussi à l'Undwala avec notre papa Kadea, papa Bessoto, papa qui combat le Bessoto à l'Undwala. Dans la députation provinciale de l'Undwala, nous avons aussi la députation d'Undwala avec notre frère, notre ami, notre camarade, notre jeune turc, Guillaume Wanamama Kouiri. Les numéros, ça ne m'entendent. Les tickets gagnants ici, nous avons nos premiers mots. Amdanyoma, Amonafula et Alunwala. Nous avons plein de nos populations, notre base, à aller voter massivement. Tout ensemble, nous puissions donner une victoire à 13 ans pour toutes les tickets gagnants et continuer ce que nous avons commencé. Une vraie interlocritice pour Lukunga et Mongafoula, en vue de solutions idoines aux problèmes qui minent ce coin de la capitale. Riziki Mouchagalou Saïvet, candidate députée nationale numéro 501 et députée provinciale numéro 116, est la meilleure. Sachez également que la baisse du candidat numéro 82, Rodrigue Pantumasunda, est descendu dans la rue ce vendredi 15 décembre 2023 dans une caravane motorisée organisée à l'occasion de sa compagnie électorale dans sa circonscription de la commune d'Ingir-Ingiri. Il a exhorté la population de cette commune de porter leur choix à chaque personne, témo de l'événement, Riziki Matumina. Poursuivant sa campagne électorale dans la circonscription de Nguir-Ingiri, le candidat numéro 82, Rodrigue Pantumasunda, a réuni sa base ce vendredi 15 décembre dans sa résidence familiale sur rue Bondo. Plusieurs personnes ont répondu présents à cet appel, parmi lesquels le jeune venu de huit quartiers de Comte Nguir-Ingiri et qui ont pris part à la caravane motorisée au cours de laquelle deux chants dansent à l'honneur du candidat numéro 82 a été exhibé. Rodrigue Pantumasunda a, ensemble avec sa base, sillonné les avenues Gambella, Lenguesa, Loke Lenguesa, Chaba, Assosa. Partout où il passait, les habitants lui ont témoigné leur soutien et ne jouent que sur son électorat. Musique 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 Roderick Massounda, fils du feu pasteur Massounda de KDC, demande à tous les habitants de la commune de Nguerengiri de jeter leur dévolu sur sa personne afin de redorer l'image de la commune de Nguerengiri. Le candidat numéro 82, Roderick Massounda, est natif de la commune de Nguerengiri, où il a effectué ses études primaires et secondaires avant d'aller vivre en Europe. En société, pour terminer, parlons de la fabrication de marmites artisanales en aluminium. Ces dernières sont très prisées par l'éminage congolais. Cependant, ces casseroles sont accusées d'être cancérogènes, une accusation que rejettent même les fabricants. Voilà même le sens de ce reportage. Suivez. Les marmites artisanales en aluminium sont très prisées par les ménages, beaucoup plus que par les restaurateurs des fortunes de Kinshasa. Ces marmites sont fabriquées artisanalement à partir des déchets métalliques recyclés. C'est dans les ateliers des fortunes que la fonte s'est faite pour arriver à la production de ces ustensiles de cuisine. Nous utilisons des déchets d'aluminant. Nous utilisons des pièces d'usagers, de véhicules, tels que le kilas de monteur de véhicules. Ces vieilles poèmes, c'est de la matière. Des entrailles, du vieil réfrigérateur sont de la matière pour nous. Nous achetions tout ceci chez des jeunes recyclaires, mais aujourd'hui, nous avons du mal à en trouver. Avant, nous avions du boulot au quotidien, mais actuellement, nous faisons parfois des jours sans travailler, faute des matières pour nous. L'utilisation des marmites Mbodi n'est pas sans conséquence d'après les spécialistes. Il faut éviter de gratter, tu vois, quand on a la marmite, il faut éviter de gratter les abords de la marmite. Parce que quand on gratte comme ça, automatiquement, sans s'en rendre compte, on est en train de... Les métaux lourds peuvent passer dans la soupe ou dans l'aliment. Et ça, c'est très, très dangereux. Ne pas stocker les aliments dans cette marmite-là. Dès qu'on a terminé de préparer, il faut manger et surtout ne pas stocker. Et puis, je vous ai dit aussi, lorsque l'on a des aliments qui sont acides, il ne faut pas préparer ça dans cette marmite-là. Malgré ces dangers, au vu du succès de ces marmites sur le terrain, les artisans fabriquant de ces ustensiles ont encore des beaux jours devant eux. Même si la matière première devient des plus chères et rares, l'industrie artisanale de Mbodi se portera bien durant quelques mois. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bon suivi du programme sur nos antennes. Au revoir.